bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous avez la forme vous êtes en présence du droïde tech et c'est parti aujourd'hui pour la présentation de arise a simple story definitive edition sur nintendo switch il est actuellement à moins 50% sur l'e-shop donc à 9,99 euros c'est pour ça que j'ai pris à la base il était à 20 balles et là je me suis dit autant me faire plaisir le jeu était déjà disponible sur d'autres supports avant et il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça de le 28 4 2022 dans nintendo switch donc j'en ai profité en plus moins 50 allez go classe d'âge pegi 7 au niveau des manettes pro contrôleur ou joy con c'est comme tu veux au niveau des langues allemand anglais espagnol français japonais et tralala et le jeu installé sur ma micro sd fait environ 4 giga avec l'update 1.0.2 de mémoire si je me souviens bien ensuite développeurs éditeurs nous avons piccolo studio et hunter thay's et techland voilà pour les informations on va tout de suite commencer on commence directe, ok donc là je suis avec R, donc le joystick qui permet généralement à la caméra de bouger et donc là on peut manipuler le temps de ce que je peux voir donc du coup c'est un monsieur qui a été brûlé donc il est mort et il est ressuscité ou alors il est dans un autre monde à voir d'après la fiche technique embarquée pour un voyage et mouvement et vous perdez l'amour de votre vie dans Arise acclamé par la critique, une histoire simple, un jeu d'aventure 3D amélioré pour Nintendo Switch dans la version Director's Cut, donc la définitive edition donc comme je vous avais dit, il était déjà disponible sur d'autres supports et il arrive enfin sur Nintendo Switch il y a un truc à faire, maintenir Y ah ouais mode aventure d'amour et de perte partez à l'aventure à travers les paysages changeants de souvenirs riches et sentiments d'amour et de perte chaque instant de ce tour de montagne russe et de nouveaux défis est une chance de voir votre vie sous un jour différent donc on a bien la maîtrise du temps on va voir un peu ce que ça donne on va voir un peu ensemble les paramètres donc là avec le joystick de droite de gauche je veux dire je peux manipuler le personnage d'accord avec le joystick de gauche comme tu peux le voir là sur la neige donc si je vais du côté gauche là je crée de la neige et si je vais du côté droit j'enlève la neige donc hiver et été on va dire ensuite avec le bouton B je saute le bouton A il n'est pas assigné X, Y, X n'est pas assigné et les autres ne sont pas assignés ok donc au niveau des commandes c'est assez simple par contre il n'y a pas de là on est un peu guidé il ne faut pas faire de rotation sur la caméra à voir ce que ça donne avec le temps si le jeu n'est pas un peu bug et tout il y a certaines sinon au niveau DA ça change ok ok au niveau maniabilité pour le moment ça a l'air de le faire c'est assez simple de prise en main ça va et c'est un petit donc plateforme puzzle ce qui permet de faire cogiter nos méninges plutôt que de tryhard un jeu comme ça à la con et donc là l'ancien il va se remémorer tous ses souvenirs de sa vie de ce que j'ai compris dans le jeu dites moi si vous l'avez eu sur d'autres supports je sais qu'il était sorti sur Steam et tout ça là si vous allez le prendre sur Switch et tout surtout qu'à 9,99€ ça vaut le coup il se passe quoi là ? ok là il faut se débrouiller ah ok donc je le rappelle avec le joystick ah merde je crois que je suis mort ah putain on peut pas mourir deux fois en fait c'est quoi le délire ? on peut sauter là ? voilà donc maintenir B ouais on a mal on maintient B tout simplement j'aime beaucoup la musique derrière aussi le côté sonore est franchement impeccable il n'y a rien à dire enfin dans les oreilles ça fait ça fait une bonne immersion et même par rapport à la jouabilité je reviens dessus c'est assez propre pour le moment j'ai envie de voir un peu les mécanismes ce que ça va donner après voilà du coup si je fais ça je vais mourir ok et c'est bien parce qu'on est guidé directement donc ça c'est impeccable pour le début du jeu on n'est pas perdu et par contre là ouais c'est un peu casse-couille là j'avoue alors je reviens là parce que du coup j'ai perdu évidemment donc déjà première difficulté c'est au niveau de la précision c'est pas ça qui est ça c'est un peu casse-couille et du coup tu penses que t'es dans l'axe et tu y es pas ça fait penser un peu au jeu quand on jouait sur NES et tout ça là je suppose qu'il va falloir enlever ouais ok ça impeccable pour l'instant les énigmes ne sont pas trop trop compliqués il y a juste la direction et j'espère que c'est pas méga redondant c'est à dire que c'est pas que ça tout le long du jeu et qu'il y a d'autres histoires enfin d'autres énigmes dans l'histoire donc là je vois qu'il y a un truc là-haut et là je sais pas comment faire ah ok super donc le fait de pouvoir gérer le temps c'est vraiment impeccable impecc souvenir d'évoluer on est dans ses souvenirs un exemple tu sais pas à quelle hauteur tu te vois ça c'est un peu concis tu sais pas à quelle hauteur tu meurs donc tu vas sauter jusqu'à temps enfin tu essayes tu meurs ou tu meurs pas encore un souvenir mais sinon au niveau de la DA et graphiquement il est beau on est sur Switch je sais pas comment il était sur les autres supports je vais pas regarder plus de trucs que ça je vais surtout regarder quand est-ce qu'il était sorti et là sur Switch il est propre bon après c'est pas du full jeu en 3D de la mort mais ah là j'ai vu qu'il y avait un truc ok donc il y a quand même un peu de caméra en haut et en bas donc là faut que j'aille là-bas et lui il arrive là ah nickel il va falloir redescendre oula là c'est au pôle de cul de millimètre du coup t'as quand même j'ai rien à dire t'as quand même un axe de caméra voilà qui permet un peu d'apprécier mais t'as pas la 360 qui est vraiment dommage enfin point moins dans un jeu comme ça avoir l'ensemble de la caméra de pouvoir tourner tout ça pouvoir bien se positionner surtout c'est ça qui est intéressant là par contre je sais pas où il faut aller faut aller là sinon au niveau du level design et tout ça bon il y a pas grand chose à dire on a vu pire sur Switch franchement on a vu des jeux dobés plus cher et dobés donc on va pas on va pas se plaindre après on a enfin un jeu comme ça en mode portable si je ne compte pas le steam deck évidemment à l'époque il n'y a pas le steam deck maintenant il y a le steam deck donc ça change pas mal la donne attends pourquoi il me dit B là il faut sauter d'accord ok donc là je suis sur B et ZL en même temps il permet aux vieux de sauter et de monter agile l'ancien quand même voilà super et là on va récupérer encore un souvenir enfin j'espère que la durée de vie est assez longue pour pouvoir en profiter bon à 10 balles le jeu même si il n'y a que 2 heures de jeu c'est pas grave enfin ouais ça fait un peu cher quand même mais bon 2 heures de jeu et que les mécanismes de puzzle évoluent avec le temps comme on a pu le voir là c'est à dire que là j'ai plusieurs possibilités pour l'instant je suis passé par là mais j'ai vu que je pouvais redescendre pour aller autre part là par contre qu'est-ce que ça va me donner de faire ça voilà fondre des neiges ok ça ça me donne rien celui-là j'ai vu de la neige mais ça me donne pas grand chose on va aller voir donc ça va pas être une vidéo bien bien longue du coup je vais vous laisser découvrir le jeu par vous même mais je voulais le tester parce qu'il me parlait bien le jeu il me plaisait bien c'est intéressant de ne pas faire que des jeux de baston ou des jeux de baston toujours les mêmes jeux de se diversifier un peu là je pense pas que je vais pouvoir y arriver et là là c'est démerde-toi ah bah voilà je peux pas le dire avant vraiment il fait du surf le vieux tranquille ah putain et merde j'aimerais essayer là je rappelle la planche voilà et après il me dit ouais faut regarder aux alentours bah voilà nickel ça se joue vraiment tout seul pas besoin de beaucoup de neurones pour jouer donc ça ça fait plaisir vas-y mais accroche-toi accroche-toi je t'ai dit voilà donc zl et b là ok il permet aux vieux de s'accrocher et b ça lui permet de jumper voilà comme ça tranquille non il veut peut-être pas ah il peut pas hop il peut pas y aller oh c'est une blague non c'est une blague là ok ah là il veut y aller ah c'est un peu casse-couille donc du coup zl est une mitraille b voilà impec bon ça se laisse jouer je trouve ça beau le saut dans les oreilles pareil je reviens dessus mais c'est bon level design ça va franchement après ce que j'ai peur c'est que ça soit vachement redondant parce que là bon ça fait quelques minutes t'es joli et tout ouais t'es vachement épaté c'est super bien mais ce que j'ai vraiment peur c'est qu'on s'ennuie dans le temps dans la durée du truc par contre la leçon elle est magnifique et on récupère donc un autre souvenir tapi j'ai vraiment peur j'ai vraiment peur que j'ai vraiment peur parce que là c'est quoi comment il cette autre Donc voilà on a terminé notre premier niveau sur Arise A Simple Story Definitive Edition sur Nintendo Switch au prix de 9,99€ Je le dis parce qu'il est à 50 balles, moins 50% excusez-moi sur l'eShop donc il vaut mieux en profiter Il était à 20 balles et maintenant il est à 10 balles donc on en profite Qu'est-ce que je peux dire de ce jeu là sur ces premières minutes ? Du coup j'ai été vraiment époustouflé par la DA, c'est vraiment vraiment magnifique, il n'y a rien à dire Moi j'aime bien, que ce soit là sur Switch, je suis sûr que sur PC il cartonne aussi et sur d'autres supports Ensuite au niveau des mécanismes et tout ça, je reviens dessus, c'est intéressant, les puzzles et tout ça Ce que j'ai peur c'est qu'on s'ennuie rapidement Si le studio de développement n'a pas cherché plus compliqué, on va vite se faire chier Ce qui est vraiment dérangeant, après pour 10 balles, mais pour 20 balles ouais Si je devais acheter un jeu à 20 balles comme ça et je me fais chier au bout de 20-30 minutes En rapport au mécanisme, après ce que je trouve dommage aussi, mais c'est pas moi qui ai développé le jeu C'est au niveau de la caméra, le fait de ne pas avoir les 360, ça c'est chiant Le point positif, c'est le fait de pouvoir remonter le temps comme on veut Là, ça c'est vraiment bien, c'est un mécanisme que j'aime particulièrement Qui permet de nouer deux côtés En gros c'est comme dans les jeux où t'as le côté lumineux et puis le côté sombre Et que tu dois parcourir, bah là c'est exactement pareil Sauf que là t'as l'été et l'hiver quoi grosso modo, tu remontes le temps et ça c'est vraiment vraiment bien Après l'histoire est un peu triste ou net dès le départ, c'est à dire que t'es un vieux, t'es cramé et tu remontes tes souvenirs Bon c'est pas l'histoire la plus gay qu'on ait vu dans le monde du gaming Mais pourquoi pas, c'est un univers à aller chercher Voilà, c'est tout pour mon test Moi personnellement, si vous avez 10 balles à perdre et que vous voulez un bon petit jeu Par contre j'ai pas la durée de vie du jeu, je vais pas regarder, je l'ai pas poncé encore non plus le jeu Mais si la durée de vie est assez longue, c'est à dire entre 2-3 heures Même si c'est plus, tant mieux pour nous Parce que là on a la version Director's Cut, donc Definitive Edition si vous préférez Donc à voir ce que ça donne dans le temps Mais c'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu à posséder à petit prix Voilà, simplement c'est ce que je pense, c'est pour ça que moi je l'ai pris pour y jouer J'aime pas dépenser énormément d'argent pour des jeux où je sais que je vais faire que... Enfin, y jouer une fois et une fois que je l'aurai joué, je sais même pas si je vais y recommencer Peut-être plus tard, mais c'est pas le jeu que je vais re... Pas comme un Cyberpunk, faut pas déconner Mais un jeu que je vais jouer plusieurs fois quoi, style d'alerte rouge Enfin, d'alerte rouge à l'époque, ça me dérangeait pas de mettre de la fraise, de la bresse dedans Là celui-là, voilà, pour 10 balles, ça fait plaisir, ça fait 10 balles pour les développeurs Et c'est pour moi un titre correct, enfin, un prix correct pour ce titre Voilà, c'était mon test de Arise A Simple Story sur Nintendo Switch Je vous dis à la prochaine sur EGATA TV Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo